... Madame la Présidente, n'étant pas là aujourd'hui, elle m'a prié de vous accueillir pour ce recours. Je vous souhaite la bienvenue dans le tribunal judiciaire de Napoli. Il m'a été demandé de faire une sorte d'allocution, de petits discours d'accueil. Vous savez que j'ai un peu séché, mais j'ai essayé de gratter quelques idées. Je ne serais plus. Je ne serais plus. Je ne juge personne aujourd'hui. Je ne juge personne aujourd'hui. Merci. Merci. Et donc j'ai vu que l'association, en fait le sujet généraliste, il y avait également la mention d'un promis donné. Donc je suis allé voir quel était ce discours de Cicéron auquel on faisait référence. Donc effectivement, c'était assez intéressant. Je consacre quand même que c'est un discours où Cicéron a perdu. Puisque Milon a dû s'exiler précipient. Il est quand même le commanditaire de l'assassinat Claudius. Et donc, en guise de cartatio bénévole intérieure, j'ai donc pris dans le discours de Cicéron un passage qui m'a semblé pertinent. Je ne vais pas le lire en latin, ça serait quand même très pédant. Et que dit-il ? Parlons du tribunal justement. Cette enceinte où vous siégez n'est plus aujourd'hui environnée par la foule. Et nous n'avons pas à nos côtés cette multitude qui se pressait pour nous entendre. Et ça m'a amené effectivement à cette question. C'est quel est le sens aujourd'hui au XXIe siècle d'organiser un concours de rhétorique, de plaidoirie. À une période où, donc, alors que plaidoirie, la rhétorique, c'est argumenté, construit, développé. À une époque où on est dans l'ère du numérique et que toute communication doit tenir dans le cadre d'un Twitter. C'est-à-dire, c'est de mémoire, 140 caractères. Et je suis donc très largement au-delà. Et que, à la télévision, l'argumentaire doit tenir en 30 secondes. Puisque 30 secondes, c'est le temps d'attention disponible de la ménagère, de la responsable des achats de moins de 50 ans. Pour autant, je constate que même si nous sommes dans l'ordre numérique, et bien jamais le sens de la phrase qui marque, ce qu'on appelle aujourd'hui la punchline, n'a jamais été aussi fort. Et puisque nous sortons des élections présidentielles, je vous rappelle à cet égard les derniers débats présidentiels. C'est le fait qu'à chaque fois, ce sont les phrases qui marquent. Mitterrand, il n'était pas délaissable. En 80, il est dommage que vous soyez passé de l'homme du passif. Enfin, que vous soyez passé de l'homme du passif. Mitterrand toujours en 88, merci Monsieur le Premier ministre. Toutes ces phrases qui marquent et qui sont en fait les seules dont on se souvient. Donc, je me suis posé la question de savoir est-ce que bien parler avait toujours un sens ? Et je suis parti sur l'idée de la reconnaissance sociale. Comment reconnaît-on quelqu'un socialement ? Sherlock Holmes se contente du vêtement. C'est ça qu'en voyant quelqu'un à sa démarche, sa vêture, etc. Il détermine qui est la personnalité devant lui, quelle est son milieu social, quelle est sa profession et même, quelle est son vêture. Le vêtement, c'est fini. Quand vous voyez des milliardaires américains arriver en t-shirts, jeans détruits et baskets, c'est difficile de savoir que vous avez affaire à l'origine du monde ou en tout cas à un de ses successeurs. Donc, ce critère du vêtement, il a encore à peu près son sens, mais de moins en moins. Après, il y a le critère de la parole. Quand quelqu'un s'adresse à vous, effectivement, il va se déterminer géographiquement. Il va se déterminer géographiquement par son accent. Il y a des accents qui sortent de l'eau, qui sentent de l'aïoli et le soleil, d'autres qui sentent d'avantage, le poche-flèche ou la choucroute. C'est assez révélateur. Mais enfin, pour savoir, j'en reviens quelqu'un géographiquement, qu'est-ce que ça vous apporte ? Donc, c'est un critère très vague, très peu pertinent et utile, certes. Il déterminer également parfois la classe sociale. Quelqu'un qui a parlé banlieue, comme on dit, ou qui a un phrasé versaillais, vous avez toute la différence. Après, j'ai pris Versailles. Pour prendre un autre banlieue chic, ce n'est pas un souci. Donc, la parole en tant que signe social d'accueil n'est pas forcément très utile. Alors, il y a l'écrit. L'écrit, et là encore, je le rappelle aux jeunes, qu'à l'époque encore récente, c'était extrêmement important. D'abord, savoir si vous savez lire ou pas lire, écrire ou pas écrire. Et puis après, si vous savez écrire sans autre. Et ensuite, quel concept vous avez utilisé, si vous l'avez fait ou pas. Jusqu'à une date laissante, on demandait à tous les candidats, je ne sais pas si c'est toujours le cas, de rédiger une lettre manuscrite de motivation. Parce que la lettre manuscrite permettait de déterminer à qui on avait à faire. Malheureusement, avec les correcteurs orthographiques et grammatiquement multiples, n'importe qui peut taper sa lettre de motivation sans qu'on puisse vraiment déterminer. Sauf, bien sûr, si on écrit chaîne à la place de chaîne, en plaçant le AI par le E ou l'inverse. Ou, j'en parlais tout à l'heure à l'extagiaire, l'accord des participes passés, qui est meurtrier pour beaucoup d'autres. Mais là encore, les correcteurs sont de plus en plus précis. Et je ne doute pas que bientôt un logiciel ne permet pas d'écrire manuscritement de façon informatique sans qu'on puisse discer quoi que ce soit. Que reste-t-il donc ? Et d'ailleurs reste l'argumentation vers la parole. La parole ne peut pas trouver. Vous pouvez toujours utiliser un correcteur orthographique. Si, en parlant devant quelqu'un, vous faites une grosse faute de grammaire, que vous faites une liaison malte à propos, que vous parlez de palier A, tout ça va marquer tout de suite. Et donc, la parole est importante, mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est une parole qui doit être construite ? Ou est-ce que c'est une parole qui doit être marquée ? Il y a des paroles qui sont très construites, qui ne marquent rien. Je ne devrais pas là encore rappeler les élections présidentielles récentes, mais certains candidats, peut-être, ont eu des paroles construites qui ont peu marqué, en tout cas à 25%. Et j'ai pris mes exemples chez un des orateurs les plus brillants du 20ème siècle, que j'ai donné à être particulièrement sur le plan oratoire, le général Legault. Le général Legault avait le sens de la formule. Et c'est une formule souvent très classique. Rappelez-vous, quand je dis rappelez-vous, c'est pas que vous y étiez, bien sûr. La libération de Paris. Paris, alors je prie l'ordre, parce que à chaque fois je prends Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Vous avez une progression ternaire qui est parfaite. Vous avez la formule, alors certains, vous pouvez être entendus très très jeunes, très très jeunes. En 1961, le putsch des généraux. Ce pouvoir a un apparent, une apparence, un carteron de généraux aux retraites. C'est quoi un carteron ? Personne ne sait. Je vais aller chercher un dictionnaire. A l'origine, le sens premier, un carteron, c'est un métis ayant un quart de sang noir et trois quarts de sang blanc. N'empêche que cette seule phrase suffit à faire que le contingent ne suit pas. Et puis quand même, je vous adresse aux juristes que vous êtes, parce que là on est dans la formule, dans la phrase construite, prenez le discours de Veil. Écoutez-le. La constitution de la Vème République est intégralement dans quelques phrases du discours de Veil. Donc il convient de savoir bien parler, mais également de trouver la formule qui marque, la formule qui fait qu'on va se souvenir de ce que vous dites, sans vous rendre ridicule pour autant. Et donc, je vous invite à prendre l'exemple sur Le Grand Charles et à travailler ses discours, la façon dont on peut, en une phrase, résumer une situation. Parlant du Président Le Brun, il ne manquait que deux choses à M. Le Brun pour être un chef d'État. C'est ce qui s'appelle une dissertation de droit particulièrement ramassée. Et de façon générale, celui qui tient son auditoire a plus de chances de faire passer son idée, ou en tout cas de contrer l'idée de l'adversaire. C'est la raison pour laquelle, et j'en termine par là donc, et bien la raison pour laquelle Le Brun est tout à fait central pour nous. Celui qui sait parler a plus de chances de faire valoir ses idées. Et donc, je vous invite à mettre ce talent au service de vos idées. Je conclurai quand même, par un avertissement, un rappel, et l'égalat que je prends chez des proches, encore que les plus jeunes ne connaissent pas forcément. Rappelez-vous quand même cet adage important, il vaut mieux se taire et passer pour un difficile que de parler et de laisser aucun doute à cet égard. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci.